Salut la team, j'espère que vous avez à la fois une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire le top 10 des meilleurs exercices à faire pour les pectoraux. Vous allez sûrement me poser la question, comment je peux varier mes pecs, comment je peux travailler mes pecs et comment je peux varier les exercices pour éviter de m'ennuyer. On va commencer tout de suite par la pompe classique. Donc la pompe classique, elle est très simple. Donc on s'allonge sur le ventre, à plat ventre, dans un premier temps. Vraiment allongez-vous, je vous le conseille, ça vous donnera la bonne directive à faire. Et on va mettre les mains au niveau justement du téton. Donc mes coudes seront un peu plus basses et on aura un maire recrutement au niveau du pec. D'accord ? Donc ça c'est très important. Et là je viens pousser la paume de main et je vais rapprocher mes coudes. Ok ? Donc en même temps, ça vous donne une force. Quand vous commencez les pompes, resserrez les omoplates, grandissez-vous, sortez la poitrine. Et n'oubliez pas donc de bien pousser avec la paume de main et rapprocher les coudes en soi. Donc vous pouvez très bien le faire niveau 1 sur les genoux et le niveau 2 sans les genoux. Deuxième exercice, donc c'est la pompe balistique. Donc la pompe balistique, moi je trouve que c'est quand même un exercice qui est quand même beaucoup plus dur. Dans le sens où il faut donner de l'explosivité pour pouvoir décoller. Surtout, c'est de retenir la descente. On retient la descente pour pouvoir amortir au maximum et pas s'écraser comme une crêpe au sol. Ensuite on va passer au troisième exercice. Donc c'est les pompes avec tempo. Franchement là vous allez reposer toutes les fibres une par une quoi. Allez on va descendre tout doucement. Donc sur trois secondes, un, deux, trois. Puis ensuite on va rester deux secondes en bas et on va monter en explosivité. On va lutter contre la gravité. Là je peux vous dire que là vous allez les sentir. Simplement en faisant ce genre de choses là, vous allez voir que vous allez vraiment recruter les pectoraux. Ensuite on va passer au quatrième exercice. Donc la pompe sur levé chaise. Donc sur levé chaise on va recruter quoi ? Les fibres hautes, donc la partie haute du pectoraux. C'est ce qui est négligé et ce qui va permettre aussi aux femmes de relever un peu plus la poitrine. Et de se sentir mieux aussi. Donc ça c'est pas mal. Donc vraiment pour travailler la partie haute, soit vous prenez un canapé, une chaise. Ou même carrément si vous voulez augmenter vos difficultés, vous mettez vos pieds contre un mur. On va voir les pompes brésiliennes. Les pompes brésiliennes, elles, elles sont en fait en arc de cercle. On va venir pousser avec l'arbre de cercle. C'est de la mudité, on peut faire très bien ça en échauffement. Et puis ça fait du bien tout simplement. Et puis en même temps ça nous travaille les pecs. On travaille tout l'ensemble des pecs. La pompe Spiderman. La pompe Spiderman c'est une événement qui est très difficile. Parce qu'en même temps il y a une coordination. On va chercher la coordination. En même temps le recrutement pectoral. La pompe écartée, qu'est-ce que c'est ? La pompe écartée c'est comme une pompe classique sauf qu'on va venir écarter un peu plus les mains. Donc le fait de venir écarter un peu plus les mains forcément c'est comme si vous étiez en train de faire un écarté halter. Donc beaucoup plus d'étirements au niveau du pec. Donc on va passer au huitième exercice. Donc la pompe diamant. La pompe diamant voilà on a tendance à trop rapprocher en fait les mains. Pour moi j'aurais tendance à dire éviter trop de trous serrés. Vous aurez moins de contrats au niveau de votre poignet. Juste un peu plus écarté comme ceci. Ça suffit largement. Et là de toute façon vous allez moins recruter les pecs mais plus les triceps. Pompe main sur la chaise. Alors les mains sur les chaises voilà. Quand vous êtes fatigué par exemple vous faites un maximum de pompe. Moi j'aime bien le faire sur un banc. Après une chaise aussi c'est très très bien. C'est pas un exercice pec que je vous ai préparé pour le dixième. Je vous ai dit en fait là ça va être la contraction volontaire. Et pour cela on va faire simplement une méthode de dix secondes. En serrant comme ceci en mettant les coudes vers l'avant. Et on va contracter au maximum. Voilà. Et après un exercice en faisant ça dix secondes. Vous le faites trois quatre fois. Vous attendez à peu près trente secondes. Vous faites dix secondes comme ceci. Et vous allez sentir au maximum vos pectoraux. Vous allez voir ça va l'afflux sonia va arriver très vite. Et ça vous permettra de sentir plus vos pectoraux par la suite. Faisant des séances pec spécifiques. Et voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas n'hésitez pas à la partager. A la liker. Et si vous voulez un programme personnalisé. N'hésitez pas. C'est sur ma chaîne tigerfit.fr. Ou sur mon site www.tigerfit.fr. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao ciao.